Du livre de Marc, au 16e chapitre, la conclusion courte de cet évangile. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées pour râler les maîtres sur le corps de Jésus. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles, « Qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tente? » Mais les femmes regardent et elles voient quand a déjà roulé la pierre, pourtant elle est très grande. Elles entrent dans la tente, elles voient un jeune homme, assis à droite, en vêtements blancs. Alors, les femmes semblent effrayées. Mais il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'en a clué sur une croix. Il s'est réveillé de la mort. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples. Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas comme il vous l'a dit. » Les femmes sortent de la tente et partent en courant. elles trompent, elles sont bourreversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Voilà le témoignage de nos ancêtres dans la foi. Que la parole de Dieu résonne pour nous en ces mots. Voyons Pierre. Pierre, où est-ce que t'es? Pierre. Marie, tu voulais me jaser. Salut. Oui, oui, je voulais te parler de quelque chose. Mais là, je devrais peut-être t'appeler plus tard. t'as l'air de faire quelque chose. Non, mais vas-y. Pierre. Vas-y. Non, mais quoi, Marie? Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu veux me dire? Laisse faire. Ce n'est pas si important. Je suis capable de m'arranger tout seul. C'est quoi au juste que tu n'as pas besoin de me dire, qu'il est tellement important, que tu m'empêches de faire... Excuse. Excuse, Marie. C'est juste qu'il me manque. Je le sais. Je le sais. Je le sais. À tous. Je le sais. Je le sais. C'est dur à croire. Il n'y a pas deux jours, il était assis là. Il riait d'une des faces plates à Philippe. Combien de centurions romains faut-il pour allumer une lampe? Les enfants étaient collés après. Tu te souviens? Les enfants étaient collés après. Il leur racontait son voyage au désert. Il essayait de me battre au tir au poignant une énième fois. Ben oui. Le grand combat entre le charpentier et le tireur de filet. Il me manque. Il me manque. Il me manque. Je ne peux pas croire que ce soit fini. Pierre. Ça ressemble à notre début de conversation, ça. C'est un peu de déjà-vu là-dedans. On recommence-tu notre conversation aujourd'hui? Pierre. Si. Allo, Marie. As-tu quelque chose à nous dire? Et si c'était pas fini? Il est mort, Marie. Il est mort, Marie. Jésus est mort. C'est évident que c'est fini. Penses-tu qu'il va nous faire un Lazare? Penses-tu qu'il va se mettre à taper sur la pierre qui scelle son tombeau? Qu'il va danser dehors vêtue de bandelettes? T'es allé au tombeau. Tu l'as vu. Tu le sais. Écoute ma belle, il est mort. M-O-R-T. Mort. Le pire, là, le pire, c'est que j'ai pas été capable de rien faire pour empêcher ça. Si je l'avais pas lâché au jardin, on s'en serait peut-être tiré. Pierre! Dieu m'en soit témoin. Si je l'avais pas renié à tout le moins, je serais pas ici, ici, à parler puis à regarder le mur en sachant que je suis un lâche, que je l'ai abandonné à l'âge. Pierre, arrête! J'ai été avec lui depuis le tout début, Marie. On a discuté, on s'est engueulés, on a confronté les autorités ensemble. Je devrais être mort! Il pensait pouvoir compter sur moi sa pierre, son roc. Qu'est-ce qu'il y avait à côté de lui? Un tas de cailloux. Arrête! Ben quoi? Pierre! T'étais son rocher à ce moment-là! T'es son rocher maintenant! T'es notre rocher! Nous, on a besoin de toi! Crée ta douleur! Mon ami, crée ta colère, ta tristesse, ta peur! Mais comprends! Nous autres, on a besoin de toi! On te laissera pas tomber! Je te le demande encore, regarde-moi là! Si c'était pas fini! Mais je comprends pas, Marie. Si Jésus est encore avec nous, on continuera à faire ce qu'on a toujours fait. À marcher avec lui pendant qu'il tente d'aider les gens à comprendre que Dieu est dans l'ici et le maintenant. Avec nous. Et que nous faisons toutes et tous partie de la famille de Dieu. Pierre, qu'est-ce qu'il nous a dit de faire si jamais il arrivait quelque chose et qu'il pouvait plus être avec nous? Ben... Qu'est-ce que Jésus nous a dit de faire s'il arrivait quelque chose et qu'il pouvait plus être là? Si les autorités, par exemple, avaient décidé de l'emprisonner? Ben... Il a pas vraiment laissé d'instructions, sinon de s'aimer les uns les autres. Ben, j'imagine qu'il espérait qu'on continuerait à partager ce que Dieu lui avait donné. Il nous a demandé... Ben... Attends, là. Il a dit que si jamais quelque chose y arrivait, de retourner en Galilée. Que c'est là qu'il nous y retrouverait. Exactement. Que c'est là qu'il nous retrouverait toujours. Oui, je le sais, Marie, que c'est dur à croire. Je le sais que c'est un choc, mais il est mort. Marie, t'as entendu son dernier souffle. Tu les as vus descendre de la croix. Tu as vu son corps. T'as même pris soin de sa dépouille ce matin. Qu'est-ce que t'as vu au tombeau ce matin, sinon son corps? Ben, justement. Justement, Pierre, j'ai rien vu. Rien. Ben, si t'as rien vu, pourquoi s'imaginer que c'est autrement? Parce que j'ai rien vu. Pierre, je m'en vais en Galilée. Je m'en vais en Galilée. Je m'en vais là où il a dit qu'il allait nous retrouver. Je retourne là où tout a commencé avec lui. Je vais voir si je peux le retrouver. Ma belle. J'ai bien plus peur de ce qui va t'arriver quand tu ne le retrouveras pas là-bas. Tu sais, je ne le retrouve pas. La vie va continuer. Moi, Pierre, j'ai bien plus peur de ce qui va arriver si je le retrouve. Je m'en vais en Galilée. Tu viens-tu? Viens-tu, Pierre? Là, vous allez vivre! Venez-vous! ... ... ... ...